bonjour à tous gentes dames et gentilhomme qui me suivez j'espère que vous allez bien que vous avez passé un bon mois d'octobre donc j'étais en train de vous dire que je faisais des horoscopes des gémeaux pour le mois de novembre 2021 et j'ai l'impression que les gémeaux ils sont en conflit mental en pleine réflexion il y a le cerveau qui tourne en boucle vous devez avoir une raison pour vous miner il y a certainement une raison qui vous fait cogiter donc pour les gémeaux confusion mentale en mode réflexion on a une problématique on est chamboulé psychologiquement c'est une possibilité aussi il ya quelque chose qui est compliqué qui vous demande d'y réfléchir dessus on la remet peut-être qu'elle reviendra dans votre tirage si vraiment elle a lieu d'être pour les gémeaux si vous voulez pour le mois de novembre 2021 pour l'ensemble de la chaîne youtube ainsi que tous les groupes de facebook dont je partage ma vidéo bénévolement avec bienveillance tout le temps ça me fait plaisir de vous partager mon travail n'hésitez pas à partager ma vidéo et pour cela je vous en remercie allez un petit peu l'oracle j'ai aussi pourquoi pas le sweetness le normand aussi et puis après on verra les cartes dont on va m'inspirer de vous montrer allez on commence déjà par l'oracle j'ai qu'est ce qu'on vous donne pour vous pour ce mois de novembre qu'est ce qu'on vous donne pour vous les gémeaux alors on a un cadeau à recevoir avec la carte 28 alors je vois un voyage possibilité pour certains de voyages exotiques ou un voyage au bord de l'eau il est possible que vous ayez un cadeau exotique venant d'un pays étranger peu importe ça peut être ça peut un cadeau qui vient d'ailleurs ça peut être aussi par le biais d'une personne qui est métissé typé vous allez recevoir ce cadeau et on a l'hiver alors l'hiver c'est dans pas longtemps puisqu'on est en automne mais on va dire dans les trois mois ça peut nous donner ce cadeau vous allez peut-être le recevoir dans les trois mois et il y a les fêtes de noël donc c'est une possibilité aussi peut-être que ce cadeau se prépare puisqu'on nous le donne au mois de novembre ça se prépare pour décembre oui dans les trois semaines possibilité la lunaison la lune c'est tout ce qui touche l'intuition l'imagination les rêves c'est relié à la mer c'est peut-être votre maman qui va vous offrir ce cadeau et on a l'argent une petite somme d'argent à recevoir de l'argent vous allez recevoir par le biais de ce cadeau et on a l'automne entre trois et six mois je dirais parce qu'on a quand même deux cartes qui nous en trois mois après il est possible que pour certains vous les gémeaux du côté finance les finances et sur l'un il y a un manque d'argent pour vous c'est tu mais voyez il y a comme durant vous derrière vous avez peut-être un mauvais passage alors est ce que ça fait entre trois et six mois que vous avez ces soucis un problème d'argent c'est une possibilité par contre il ya une phase de renouveau qui arrive qui est là pour certains un nouveau projet qui se met en place en automne en plus peut-être que pour certains on a mis un projet en place en ce moment à moins que c'est cette opportunité ce cadeau que vous avez eu qui vous a permis d'avoir cette nouveauté donc nouveau projet ça peut être nouveau travail nouvelle relation nouveau bébé qui arrive puisqu'on a cette cigogne et on a une phase de renouveau selon la situation que vous vivez adapter selon votre situation prenez ce qui vous parle je détiens partout laissez ce qui ne vous convient pas peut-être que vous aurez des messages un peu plus important le mois prochain il ya une opportunité alors vous les gémeaux il ya une opportunité qui se prépare à vous ça peut être un coup de chance aussi dans un jeu un petit grattage vous pouvez gagner ou le loto une noterie pourquoi pas à vous de voir ce qui va se passer en tous les cas une belle opportunité peut-être c'est sur ce nouveau projet projet alors on a quand même une situation qui nous ronge on peut avoir des petits problèmes de santé effectivement aussi d'où on aura peut-être des examens médicaux à faire durant ce mois je me suis aperçu que vous voyez pas trop les cartes donc on va les mettre plutôt comme ça vous aurez un petit peu de fatigue durant ce mois de novembre vous les gémeaux prenez soin de vous alors de la fatigue petite maladie des examens à faire peut-être que c'est simplement un contrôle pour votre état de santé votre état de santé un contrôle à faire peut-être pour cet homme et sachez que si vous avez des soucis de santé ne vous inquiétez pas ça va remonter si vous avez des soucis financiers on vous indique qu'il va y avoir une stabilité qui arrive les choses vont s'arranger les choses vont se stabiliser et ça va évoluer pour vous vous n'allez pas rester dans la situation auquel vous vivez les choses vont évoluer allez on continue encore un petit peu on a une personne âgée alors on a peut-être l'état de santé d'une personne âgée qui est un petit peu compliqué peut-être que c'est cette personne âgée qui fera ses examens et on a l'araignée qui vous indique que vous aurez un petit peu des chagrins une période un petit peu difficile alors c'est peut-être cette période qui est liée à cette personne âgée peut-être que pour elle c'est difficile vous serez peut-être peiné de la voir comme ça il y aura un choix à faire durant ce mois de novembre il y aura quelque chose qui nécessite de vous mettre là de réfléchir sur cette situation et de prendre ce choix alors vous voyez là avec cette personne âgée le choix ça pourrait être il est fatigué qu'est-ce qu'on fait on lui fait faire cet examen après j'ai pas de maison de repos mais il est possible qu'aussi il peut pas rester dans sa maison on va voir les cartes qui suivent bien sûr vous voyez il y a des blocages pour cette personne âgée et vous vous sentez coincé alors des fois en travaillant on peut pas s'occuper de nos parents comme on veut il y aura des blocages pour vous il y aura quelque chose à refaire il faut débloquer cette situation pour avoir son niveau en plus on a une petite rentrée d'argent aussi il y a une transformation qui s'opère comme un renouveau il y a vraiment quelqu'un qui est fatigué autour de vous si c'est pas vous c'est cette personne âgée d'accord peut-être il faut la mettre un petit peu au vert en maison de repos on va voir si on lui donne la carte vous êtes en plein et rien de doute il faut qu'il retrouve une un équilibre cette personne elle a besoin de retrouver un équilibre après il peut y avoir des doutes sur un commerce aussi ou des sentiments partagés par rapport à un commerce alors peut-être que c'est par rapport à ce projet c'est peut-être lié au projet que vous avez dans votre tête aussi peut-être que les choses se débloquent pas comme vous le désirez que le chemin est un petit peu compliqué pour arriver à votre projet mais de toute façon il y avait quand même une belle carte on avait la pyramide qui vous donnait une stabilité les choses des fois prennent un peu plus de temps et avec la conjoncture actuelle c'est un petit peu ça rejaillit sur nos nos projets vous voyez il y a quelque chose qui se met en place on crée on crée il y a quelque chose que vous voulez vous voulez mettre en place allez je vais remettre encore 3 cartes avec celle-ci sachez que vous êtes protégés vous avez une belle protection divine alors c'est peut-être cette femme blonde, cheveux clairs ou grésonnante qui peut être psychologue aussi pourquoi pas ou qui use de sa psychologie pour analyser les choses pour voir les choses c'est une personne qui peut avoir des capacités psychiques des dons avec le canal intuitif parce que c'est tout par la pensée et puis ça peut être quelqu'un autour de vous qui a un problème psychologique que j'avais déjà dit dans votre carte mais le psychique était touché rappelez-vous le mental qui était tombé peut-être que autour de vous il y a quelqu'un qui a une maladie mentale alors ça peut être trouble mental ça peut être on déprime actuellement c'est une possibilité maintenant il est possible aussi que ce soit une maladie mentale comme l'Alzheimer la croix de la vie je sais pas toutes les maladies mais il est possible voilà qu'il y ait quelqu'un autour de vous qui est malade et peut-être que ce choix se porte sur cette personne peut-être que pour elle il serait bon d'aller la placer de lui faire faire toutes ces check-ups pour voir le traitement médical qu'on peut lui apporter pour l'aider que ce soit une dépression que ce soit une maladie voilà peut-être qu'il y a peut-être besoin de faire des bilans pour savoir où elle en est qu'est-ce qui se passe et puis adapter un traitement à son besoin il y a des disputes qui peuvent être là dans votre relation même voire sexuelle une dispute femme peut-être une femme il peut y avoir une séparation aussi en plus on avait la femme là alors possibilité de disputes de conflits ça peut toucher la relation les désirs vous vous sentez abusé je pense qu'il y a eu un abus de confiance un abus et il y a même une séparation pour certains je vous dis pas vous allez être tous séparés mais c'est des possibilités donc prenez ce qui vous raisonne ce qui vous parle dans ce que je vous dis bien sûr allez on va mettre quand même un petit peu des cartes de l'oracle en haut et on va voir si on nous redit un petit peu la même chose ou c'est autre chose alors on va les mettre sur le côté comme ça vous verrez toutes les cartes on va enlever les cartes qui sont en trop alors qu'est-ce qu'on veut avec l'oracle en haut pour les géants alors la carte 76 qui vous donne l'évolution la carte d'évolution à l'envers c'est que vous allez subir un changement il y a quelque chose qui se prépare et pour vous ça va être un petit peu ça va vous secouer et ce changement il concerne la relation amoureuse donc pour certains c'est possible c'est confirmé avec ces deux cartes vous n'êtes pas tous concernés attention prenez ce qui vous résonne ce qui vous parle à qui ça parlera il y a un changement à subir point de vue en relation d'accord ou sur une union ou des promesses d'union à vos devoirs ou même 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 si ça concerne pas votre union c'est sur un projet peut-être que vous avez projeté de vous mettre en association pour ce commerce qu'on a vu là avec quelqu'un ça fonctionne pas peut-être comme il se doit donc nous peut-être c'est une dispute aussi hein pas que des disputes sentimentales c'est une possibilité donc vous verrez ce qui va se passer après on a le calme qui va revenir il y a des éclats il y a quelque chose qui va pas vous convenir comme vous voulez peut-être que vous allez clasher mettre des choses à plat et puis dire ce que vous pensez en tous les cas le calme va revenir avec la carte 57 si c'est pas le cas on vous dit oh refaites tomber cette pression et puis l'eau vous indique aussi qu'il faut c'est comme la carte de la lune c'est les intuitions utilisez votre intuition vous savez pour le problème que vous avez ce qui est beau pour vous d'accord et ça peut être aussi quelque chose qui immerge un projet qui immerge et vous vous sentez figé coincé avec la carte 39 on a l'entrave là dans cette situation là il y a quelque chose qui est bloqué donc il va falloir dire s'il y a des choses qui vous conviennent pas hein la carte 39 c'est vous êtes bloqué vous êtes figé vous êtes coincé vous avez bien vu les pieds les mains pardon j'allais dire les pieds et les mains pour moi c'est pareil pieds et mains liées ça veut dire qu'on est coincé on est figé on peut plus bouger on sait plus comment faire dans cette situation que ce soit professionnel amical sentimentale vous voyez où vous vous trouvez il y a une situation où vous êtes bloqué et vous n'arrivez pas à avancer et le chemin rappelez-vous est compliqué d'accord on a un homme de sagesse peut-être cet homme pourrait vous aider hein cet homme pourquoi pas c'est un homme âgé les hommes âgés sont ont une possibilité ça peut être votre grand-père un homme expérimenté qui peut vous donner des conseils allez on va voir de l'autre côté qu'est-ce qu'on vous donne voilà il va falloir chercher une solution des informations du pourquoi du comment comment vous sortir de cette situation là il faut amorcer les recherches pour vous sortir de là il y a les grands-parents qui peuvent venir en aide parce qu'on a encore la grand-mère qui est là ces grands-parents bienveillants qui sont autour de vous ils ont de l'expérience essayez de vous confier à eux essayez de demander de l'aide ils sont peut-être là pour vous tendre la main il y a voilà il y a une situation à nettoyer il y a peut-être du travail pour certains qui est là on cherche peut-être du travail on explore les possibilités comment se dégager de ces problèmes parce que la poussière on nettoie on dégage aussi voyez où vous vous situez il y a une situation à dépousser et à dégager il faut vraiment si vous avez des soucis en parler parce que vous avez peut-être besoin d'être écouté pour savoir ce que vous devez faire mais quand même utilisez cette intuition vous savez ce que vous voulez il y a une situation avec un homme on a eu la femme qui était là tout à l'heure donc c'est bien un couple la carte 64 c'est un homme qui est un peu plus âgé ça peut être une personne je ne sais pas d'une cinquantaine d'années ce n'est pas un jeune de 20 ans ce que je veux vous dire voilà ce n'est pas un jeune de 20 ans mais il faut vraiment vraiment voir la possibilité comment vous pouvez vous arranger vous voyez vous voyez il y a il y a là le skerame qui vous dit que vous êtes quand même une personne vulnérable qu'on peut atteindre alors par les mots tout dépend il faut vraiment changer de position peut-être que vous vous y prenez mal dans votre couple ou votre association il y a des choses que vous faites qui ne sont pas forcément bonnes il va falloir réajuster tout ça voir ce qui ne va pas et déblayer les possibilités pour améliorer tout ça parce que là vulnérable mais c'est à vous quand même de changer de position d'accord ? il y a des choses à adapter il y a des choses à faire autrement pour pouvoir aller sur l'issue que vous voulez quelle que soit votre situation d'accord ? que ça concerne le projet ou pas parce que le projet c'est là la création aussi il y a des doutes des sentiments partagés peut-être que vous voulez vous ne voulez pas là il va falloir réfléchir et faire ce choix qu'on vous a demandé tout à l'heure donc pour finir je vais vous mettre des cartes là et on va voir pour vous les gémeaux qu'est-ce qu'on peut faire ? pour le sentimental le gémeaux s'il vous plaît il y a des désirs là aussi c'était la carte de la sexualité des désirs vous avez peut-être des désirs alors ou vous avez des désirs pour votre homme ou vous avez attiré par quelqu'un et l'attirance je l'attire donc il y a des désirs j'en ai ou vous désirez une relation avec quelqu'un vous êtes quand même bien attiré avec cette personne bon si vous êtes en couple ben ça peut faire des conflits ça après c'est vous qui voyez non on n'est que messager mais en tous les cas vous désirez un homme ou une femme et vous aurez cet épanouissement me fait penser que vous allez quand même aller à votre fin à votre finalité puisque il y a cet épanouissement qui m'indique que vous allez pouvoir en tous les cas vous êtes une personnalité du battant qui coûte que coûte ira jusqu'au bout peut-être que quand vous avez décidé quelque chose vous y allez et vous faites des choses vous avez ce mental et cette force d'arriver à votre but attention j'avais vu la but confiance c'est vous c'est lui peut-être que c'est vous si vous avez envie peut-être que c'est lui en tous les cas vous verrez bien ce qui se passe et pour moi j'ai même une relation avec des projets en commun mais rappelez-vous projet en commun c'était possible là mais il y a des choses que vous faites qui sont à rectifier pour pouvoir aboutir sur votre projet d'accord parce que là on avait une situation coincée dans la relation peut-être que vous êtes figé parce que vous savez plus trop où vous en êtes si vous allez ailleurs c'est une possibilité ou sinon c'est simplement déjà en couple il y a quelque chose qui va pas et vous savez pas trop où vous allez vous avez des désirs pour cet homme et cette femme ça c'est sûr si vous êtes célibataire et bien je pense que dans la tête vous avez quelqu'un qui vous turgulpine là-dedans ça cogite parce que rappelez-vous qu'on avait le mental qui est tombé et vous pensez à cette personne et vous avez envie de vous mettre ensemble et vous avez des projets avec cette personne mais mais c'est peut-être pas accessible accessible la personne n'est peut-être pas accessible ou alors l'amour n'est pas réciproque bien sûr peut-être que vous vous êtes attiré vers cette femme ou cet homme mais lui ne l'est pas autant voilà pour vous mes chers chez vous je vous souhaite un très beau mois de novembre merci de m'avoir écouté jusqu'au bout j'espère que votre situation va s'arranger quel que soit le problème faites attention de ne pas avoir trop de conflits s'ils sont là ces conflits bah essayez d'aplanir les choses de de bien réfléchir sur sur la façon dont vous allez pouvoir vous sortir de cette situation pour déblayer ces problèmes voilà pour vous mes chers j'aime je vous embrasse portez vous bien à bientôt à bientôt